Nous allons vous présenter notre critique littéraire du livre Noémois. Nous allons tout d'abord vous présenter le livre Noémois, puis Delphine de Vigan, son auteur. Le titre du livre est Noémois. Ce roman contient 250 pages. Il est paru dans l'édition Jean-Claude Lattès. Son auteur est Delphine de Vigan. Delphine de Vigan est une romancière et réalisatrice née le 1er mars 1966 à Boulogne, Bilancourt. Elle est l'auteur de 8 romans. Après une formation ELSA, école des hautes études en sciences de la formation et de la communication, elle devient directrice d'études dans un institut de sondage. Elle écrit son premier roman d'inspiration autobiographique qui raconte le combat du jeune femme contre l'anorexie en 2001. Un recueil de nouvelles et un second roman suivent en 2005, puis en août, elle se distingue avec Noémois qui est adaptée au cinéma et encore d'autres. Elle a reçu des distinctions telles que le grand prix de l'héroïne Madame Figaro du roman. Je vais vous présenter les personnages. Voici Noémois. C'est une adolescente sans abri de 18 ans. Elle est abîmée par la vie, elle a le visage fatigué, elle porte des vêtements sales et elle est rebelle. Louie. C'est une adolescente de 13 ans, surdouée. Elle se pose beaucoup de questions sur la vie et sur tout. C'est une enfant unique, elle est sensible et très discrète. La mère de Lou, elle est renfermée, malheureuse et négligent même parfois sa fille. Le père de Lou, il est aimant et plutôt joyeux. Lucas. C'est un mauvais élève, il répond au prof, il est provocateur, il vit seul et Lou voudrait sortir avec lui. C'est l'histoire de Lou, une surdouée qui a sauté de classe. Un jour, son professeur demanda à la classe de faire un exposé. Elle choisit alors le sujet des sans-abri, plus précisément l'itinéraire d'une jeune femme sans-abri. Alors qu'elle était à la gare pour regarder les trains comme à son habitude, une jeune femme l'interpella. C'était Noémois. Elles parlèrent un peu et quelques jours plus tard, elles se revirent. Puis Lou proposait à Noémois de l'interviewer. Au fur et à mesure, elles se voyaient plus souvent et se sont rapprochées. Avec l'accord de ses parents, Lou va même jusqu'à héberger Noémois. Noémois ira mieux et va même jusqu'à trouver un travail. Noémois va commencer à boire. Les parents de Lou vont finir par l'expulser. Mais elle sera hébergée par Lucas. Et Lou ira souvent la voir. À eux deux, ils vont s'occuper d'elle. Nous avons beaucoup aimé ce livre. Il était très émouvant, intéressant. L'histoire est belle et touchante. Et très forte en émotions. Ce livre nous a beaucoup fait réfléchir car il traite d'un sujet d'actualité qui est la ménère des sans-abri. Mais la chute de l'histoire est décevante. La façon d'écrire est belle et facile à lire, même quand on n'aime pas la lecture. On peut facilement s'identifier aux personnages car ils ont à peu près notre âge. Ils ont tous un bon fond. Lou est super mature pour son âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo !